Paru pour la première fois en 1962, Le Piège Diabolique est le 9e tome de la célèbre série Black et Mortimer. Cet album est l'unique aventure de la saga centrée sur le personnage de Mortimer, Blake n'apparaissant que furtivement au cours de l'histoire. Avec Le Serment des Saints-Lord, Le Piège Diabolique est l'un des deux seuls albums de la série où Ulrich n'apparaît pas. Cette histoire complète marque ainsi le grand retour du professeur Milok, ennemi emblématique de SOS Météor. Présumé décédé à l'issue d'un homme précédent, il saura néanmoins se rappeler à Mortimer par l'intermédiaire de son testament. Selon le document, signé de la voie du savant fou, une invention scientifique de grande ampleur serait enfermée dans la bovre de la Roche-Billon, en Sénéoise. Mortimer s'élance donc à la recherche de l'objet, sans se méfier du piège qui l'attend. Si la Sénéoise a aujourd'hui disparu depuis 1968, la ville de la Roche-Billon n'a quant à elle pas bougé. Située à l'extrême ouest du Vexin français, elle n'est distante de Paris qu'une soixantaine de kilomètres. L'occasion de s'y rendre était donc trop belle, bienvenue dans ce premier numéro de ma chronique vidéo, intitulée « Sur les traces 2 ». Lorsque l'on s'approche de la Roche-Billon par les hauteurs, une chose attire notre regard, son donjon médiéval. Aujourd'hui, au d'une vingtaine de mètres, il domine la ville et les boucles de la Seine situées en contrebas. Véritable symbole de la ville, il permet ainsi de planter le décor de l'aventure, le donjon faisant office d'ancrage temporel. Pour trouver les lieux du piège diabolique à la Roche-Billon, il n'y a pas besoin de beaucoup feuilleter la bande dessinée. L'essentiel de ceux qui sont inspirés du monde réel se concentrent en effet sur la planche numéro 3 et sont tous distants d'à peine une centaine de mètres, grand maximum. En plein centre-ville, on retrouve notamment la fameuse ontaine du XVIIIe siècle, dessinée par l'architecte Louis de Villard et sculptée par Jamais. Quelques mètres plus loin, on découvre également l'église Saint-Samson, église devant laquelle s'arrête Mortimer avant de se rendre à la Boeve. En réalité, en partant du centre-ville en direction de la Boeve et si l'on emprunte le plus court chemin, on se retrouve face à l'église. Il s'agit donc probablement d'un choix de mise en scène de l'auteur. La façade de la Boeve se trouve à quelques mètres à peine de l'église et s'avère très similaire à celle du piège débolique. On y reconnaît la statuette en pierre insérée dans le mur, ainsi que la disposition des fenêtres, de la porte d'entrée et des marches en pierre. En revanche, l'histoire ne dit pas si le lieu abrite bel et bien un laboratoire souterrain. En remontant la rue, on retrouve également la contre-plongée de la première case de la planche 60. Malgré quelques ajustements de perspective et la disparition des contre-forts en bois, le point de vue est en effet identique. Au sommet de la falaise, le donjon nous contemple de toute sa hauteur. Construit au XIIe siècle, soit un peu plus d'un siècle et demi avant le deuxième voyage de Mortimer à travers le temps, celui-ci constitua notamment un atout stratégique déterminant à l'occasion de la guerre de Cent Ans. Initialement haut de plus d'une trentaine de mètres, il fut raboté par la Révolution française et la Seconde Guerre mondiale. On peut néanmoins l'observer dans son état d'origine, à la quatrième case de la planche 13. Pour accéder au sommet du donjon médiéval, il faut être motivé car plusieurs centaines de marches vous attendent. Elles sont taillées à même la falaise et leur hauteur est très variable. Creuser dans la roche n'est pas nouveau puisque les premières habitations trop gladites de la ville remontent au IIIe siècle de notre ère. Caché à l'abri de la falaise, il était ainsi possible d'observer au loin sans être vu. Et cette configuration stratégique particulière eut un intérêt déterminant au IXe siècle. A cette époque, la France était sujette aux invasions vikings et Charles le Chauve, alors roi de France, peinait à les contenir. Avoir un château à la Roche-Guillon permettait donc de surveiller le fleuve en prévision des attaques. Avec la signature du traité de Saint-Claire-sur-Epte en 911, Charles III a autant concédé aux vikings le duché de Normandie afin d'apaiser les conflits. De par sa position idéale au carrefour de l'Epte et de la Seine, leur jouillon va donc devenir un lieu d'intérêt militaire important pour maintenir les frontières. A travers mon périple, je ne cherche pas uniquement à retrouver les lieux du piège diabolique, mais aussi à les comprendre. Le voyage de Mortimer étant intimement lié à l'histoire de la ville et à celle de son château, cette parenthèse historique me semble capitale afin de mieux comprendre l'identité du lieu. Pour retrouver la trace de Mortimer, il nous faut plonger dans les entrailles du château, à la découverte des heures les plus sombres de son histoire. Les couloirs verdâtres de la BD existent bel et bien, ils sont les vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Tombé sous occupation allemande en 1943, la Rouge-Guyon fut choisie pour être le quartier général du maréchal Erwin Rommel. Cette figure emblématique du Troisième Reich, surnommée le Renard du Désert, s'installa au sein même du château. Sa mission était d'inspecter le mur de l'Atlantique et par extension d'empêcher le débarquement prévisible des alliés sur les côtes normandes. Les tunnels de la BD, nommés casemates, ont été creusés afin de stocker des munitions et d'abriter des troupes. Ce labyrinthe de galerie est en tout cas la dernière chose que l'on s'attendrait à trouver sous un tel château. Erwin Rommel n'était pas qu'un simple militaire allemand. Pour opposer la déportation des juifs et à leur génocide, il fit notamment partie de ceux qui souhaitaient la destitution d'Hitler. La Rouge-Guyon fut donc aussi le lieu de rendez-vous de grands responsables allemands désireux d'un changement de régime. Mais si la plupart des conspirateurs voulaient la mort du fureur, Rommel souhaitait quant à lui négocier une paix diplomatique avec les alliés. Quoi qu'il en soit, la présence dans l'album de tunnels aussi emblématique soit-il n'est pas une surprise. Cette thématique du monde souterrain, chère à Jacobs, se retrouve en effet dans l'ensemble des tomes de l'auteur. Cela serait lié à une chute qu'il aurait fait dans un puits à l'âge de 2 ou 3 ans, une expérience qui l'aurait profondément marquée. Si vous passez un jour par les casemates de la Rouge-Guyon, sachez qu'une réplique du chronoscaf, la célèbre machine de Milok, vous y attend. En revanche, difficile de savoir si celle-ci fonctionne toujours. Avant de quitter la Rouge-Guyon, j'ai eu à cœur de me rendre dans les jardins du château. C'est dans ce lieu apaisant et emprunt d'histoire qu'il convient à présent de conclure. Vous l'avez constaté, nous avons voyagé à travers le temps et les planches. Pour ma part, je comprends enfin pourquoi Edgar Pierre Jacobs a choisi ce lieu pour son album. Il s'en dégage en effet une certaine forme de magie et de vertige historique. Le piège diabolique, album si singulier dans la saga Black et Mortimer, est un magnifique hommage à la ville et à son parcours. En jouant avec des lieux réels, l'auteur brouille ainsi les frontières entre la fiction et le monde qui nous entoure. Et c'est ce sentiment que j'ai voulu partager avec vous à travers ce voyage. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à bientôt pour un nouveau voyage sur les traces d'un personnage de bande dessinée. Sous-titrage Société Radio-Canada